Bonjour tout le monde! C'est bon à vous voir. Aujourd'hui, on va vous lire Stella étoile de la main. Ok, on commence tout de suite. C'est pour le livre, c'est pour Jacob qui veut toujours savoir pourquoi. Stella et Sacha sont au bord de la mer. C'est la toute première fois pour Sacha. Alors, Stella et Sacha. C'est très beau, n'est-ce pas? Fais Stella. C'est très grand, dit Sacha, et très bruyant. Stella est déjà allée à la mer une fois, lorsqu'elle était très petite. Elle en connaît tous les secrets. Est-ce que l'eau est froide? Demande Sacha. Est-ce que l'eau est froide? Do you say yes? Est-ce que tu penses que oui? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est profonde? Is it deep? Est-ce qu'il y a des monstres marins? Are there monsters, Nielsen? Demande Sacha. Il y a beaucoup de questions, Sacha. L'eau est chaude. L'eau est chaude, dit Stella, et je ne vois pas l'ombre d'un monstre marin. Tu viens, Sacha? Pas tout de suite. D'où viennent les étoiles de mer? Demande Sacha. Où viennent les étoiles de mer? Du ciel, voyons, répond Stella. Ce sont des étoiles filantes qui sont tombées amoureuses de la main. Shooting stars that fell in love with the ocean. N'avait-elle pas peur de se noyer? Demande Sacha. Mais non, dit Stella. Les étoiles ont appris à nager. So, are the stars scared to get wet? Non, dit Stella. Les étoiles ont appris à nager. They learned how to swim. Qu'est-ce que c'est ce coquillage? Demande Sacha. Qu'est-ce que c'est? C'est une aile d'ange. So, it's an angel wing, répond Stella. Les anges enlèvent leurs ailes lorsqu'ils se baignent, et parfois, ils les oublient. So, les anges oublient leurs ailes dans l'océan quand ils vont aller nager. C'est bizarre. Et celui-ci, demande Sacha. C'est un oeil de requin, dit Stella. Oh, fait Sacha. Crois-tu qu'il y a des requins dans la mer? Demande Sacha. En as-tu déjà vu? Oui, dit Stella. J'ai vu un requin bleu. Il m'a fait un petit clin, un petit clin d'oeil en passant. Tu viens, Sacha? Tout à l'heure, dit Sacha. Peut-être. Alors, ça semble que Sacha a beaucoup de questions à propos de l'océan, mais peut-être qu'il est un peu inquiète d'aller dans l'océan et de se baigner dans l'océan. Peut-être que c'est ça. Viens voir, Christella. J'ai trouvé un hippocamp. Un hippocamp. Un seaworth. Est-ce que ça morde un hippocamp? Un hippocamp? Demande Sacha. Est-ce que ça pique? Does it sting? Does it bite you? Mais non, répond Stella. C'est un petit cheval qui est chevauché, riding, dans les vagues. It likes to ride in the waves. Alors, voilà, Stella, ici, qui chevauche sur le hippocamp. C'est drôle. Elle dit, «Tu viens, Sacha? » dit Stella. Pas tout de suite. Alors, creusons un tunnel, dit Stella. Un immense tunnel, très long et très profond. « Pourquoi? » demande Sacha. « Où irons-nous? » « Where are we going? » « À Chine! » répond Stella. « Nous irons jusqu'en Chine. » « Est-ce qu'il y a une mer en Chine? » demande Sacha. « Est-ce qu'il y a des requins en Chine? » « Bon. » soupire, euh, Stella. « Oublie ça. » « Allons à la pêche au poisson chat. » « Est-ce qu'un poisson chat ronronne? » « Does it pur? » demande Sacha. « Est-ce qu'un poisson lune brille la nuit? » « Does it glow in the dark? » « Est-ce qu'un poisson lion rugit? » « Does it pur? » « Demande Sacha. » « Je ne sais pas. » soupire Stella. « Mais moi, je veux, je vais me baigner. » « Oui, toi, tu veux aussi te baigner, oui. » « Est-ce qu'un poisson perroquet a des plumes? » « Does a parrot fish have feathers? » « Demande Sacha. » « Est-ce qu'il vit dans une cage? » « Est-ce que la mère touche le ciel? » « D'où viennent les vagues? » « Pourquoi? » « Sacha, crie Stella. » « Pourquoi ne viens-tu pas te baigner? » « J'arrive, crie Sacha. » « J'arrive. » « Il s'en vient. » « Il va. » « Hop, 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 hop. » « Et finalement, Sacha se baigne avec Stella dans la mer. » La fin! Merci tout le monde! Winnie dit au revoir et merci pour écouter!